On est prêts, messieurs? Oui. Serge, donc, 9e victoire en 11 matchs. Pas la plus spectaculaire, on s'entend, mais on la prend quand même. Oui, mais quand notre adversaire a joué en 1-3 en début de match, je savais bien que le match serait un jeu de patience. Mais bon, c'était du but en fin de 3e période. Je pense qu'on avait le match en contrôle. Surtout, vous avez joué une bonne deuxième période, Serge. Gibson, il faut lui donner crédit en deuxième, parce que vous étiez en avant 2-0. Vous avez vraiment travaillé, vous allez chercher le 3e, mais le gardien de l'autre bord a quand même été solide. J'aurais aimé, préférablement, qu'on lance un peu plus au filet en 3e période. Les deux pénalités nous ont un peu ralenti de ce côté-là. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un bon match pour nous quand même. Oui, parle un peu aussi encore de tes vétérans. On a vu dès le départ des gars comme Tanguy qui ont été solides ce soir. Beauvillier a fait le travail. Gauthier, c'est un bon match depuis un certain temps. Je pense que ça va de mieux en mieux pour Frédéric. Oui, je l'ai mis au défi de lancer un peu. Un des meilleurs lancers du poignet de notre équipe. Et il ne lance pas dernièrement. J'aimerais sûr que tu m'en fasses un au moins. Ne fait un, un compté. Je m'en prendrais un deuxième peut-être. Oui, je pense que les gars ont bien, dans l'ensemble, ont bien réagi à tout ça. Puis, écoute, c'est le genre de match qui est extrêmement dangereux pour nous autres. Puis, je pense que là-dessus, c'est un gros deux-point qu'on va chercher. Parce que le coach craignait un peu la répétition de ce qu'il a déjà vu contre les sacs d'air. Non, ça m'a sorti de ma zone de confort un peu. Une avance de 2-0 avec 5 minutes à faire, c'était bien. Mais bon, écoute, c'est une mauvaise assignation après la pause qui leur a permis de compter. Nos deux défenseurs sont allés sur le même joueur. Pour nos deux défenseurs d'expérience, en plus, je n'étais pas content pour eux autres, mais bon, on met ça en l'air. Serge, vous continuez de batailler avec Becamo, avec Juan Aranda pour des positions de classement. C'est excessivement serré. C'est quand même intéressant comme phénomène de voir que vous êtes capable de batailler avec ces clubs-là qui sont pourtant considérés plus solides que vous, ou du moins plus expérimentés. Moi, je pense que toutes les fois qu'on engage un 2-point, on monte au classement. Et bon, encore ce soir, on a plusieurs matchs de discipline plus que les autres équipes. En même temps, ils vont être surtaxés, comme on l'a été. Et je pense qu'on arrive à la fin d'une séquence qui est extrêmement difficile pour nous. En même temps, bon, demain, on va se reposer un peu. Puis dimanche, on va venir faire un prêt pour le match contre Shawinigan. On n'a pas l'intention de les prendre à légère. Encore de la profondeur dans ton alignement. Oak n'est pas là, d'accord, ça paraît qu'on le veuille ou non et ça va continuer de pareil. Mais t'as des gars qui prennent la relève sans nécessairement s'inscrire au pointage, mais qui sont capables de jouer sur les trois premiers trios. Puis on l'a encore vu ce soir. Entre autres, on a vu Légaré qui a joué un bon match. Oui, oui, il a raté un peu nerveux. Il a raté deux belles chances de marquer en troisième. Puis on a eu des belles séquences. Puis on a perdu Brioukvin en partant le match. Donc, écoute, il a fallu composer avec nos attaquants. Dimanche? Oui. Évidemment, les cataractes sont en train de passer un message. Soit-tu en passant, on perdait 2-0 puis 4-2 contre les remparts. C'est 4-4. On s'en va en prolongation à Shawinigan. Vous avez perdu quand même deux fois contre le Phoenix qui gagne ce soir à Drummondville. Alors, on voit que ces clubs-là, même si ils sont au plus bas au classement, sont dangereux. Le Phoenix a une excellente séquence derrière. Premièrement, on a côtoyé Gervais-Chefounard assez longtemps pour savoir quand ils décident que ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. En même temps, écoute, c'est des clubs, Jules-Vallée qui coache ce club-là, on savait qu'ils montraient au classement. C'est un gars qui a un sort de très belles habitudes de travail. Ils ont 5-20 ans aussi dans l'alignement. Veux, veux pas, ça va aider. Et puis, bien moi, c'est pas une honte à trouver qu'un club perd contre Sherbrooke. Il y a une bonne équipe de hockey et ils sont en train de mettre les choses en place. Ceci dit, on va se concentrer sur Shawinigan, nous autres. Oui, tu fais le retour de ce soir au remport et moi, je m'attends à ce qu'on en a. Ils ont gagné finalement. Ils ont gagné finalement. Bon, bien, écoute. Mais c'est pas mauvais pour toi parce que tes joueurs vont comprendre. Ah, bien, en tout cas, moi, je pense qu'il faut être fin prêt. À partir du moment où tu s'estimes l'adversaire, tu penses que ça va être facile. Et tu tombes dans une avenue qui est extrêmement dangereuse mentalement parce qu'après ça, quand ça ne l'est pas, tu es en colère. Et ça ne joue pas du bon hockey dans ce temps-là. Alors, je pense qu'il faut être prêt pour jouer le meilleur match possible. Bonne année dimanche. Merci, Serge. Merci. Bien, assurément, Brioukvin ne sera pas là. Il y a une commotion, donc on ne peut pas penser qu'il va jouer ce dernier match-là avant de s'en aller. Pour le reste, on va regarder tout ça. Une belle surprise en voyant Boudreau réintégrer l'alignement aujourd'hui. C'est moi le premier surprise, les gars. Écoute, c'est bien débrouillé ce soir. Il s'agit pour nous autres maintenant de se resserrer. Écoute, tout le monde va jouer dimanche. Puis un qui n'avait pas la tête basse, même s'il est revenu de Calgary, c'est Beauvilliers. Tout en commençant le match, on sentait qu'il avait envie de jouer. Oui, mais on sentait aussi qu'il y avait de... Je l'ai surtaxé un peu avec des présences doublées en première période. Puis il y avait de la misère à l'intérieur de le rythme. C'était une une autre semaine. Demain, sa journée de congé va lui faire du bien pour le match de dimanche, je pense. Appréciez le travail de l'Oiseau? En certaines occasions, je trouvais qu'il a donné beaucoup de rondelles à l'adversaire quand même ce soir. Au moins quatre tours, là, on s'affiche. Donc je pense que c'est... Il a été en deuxième période qu'il a joué un peu S3. En fin de période, c'était moins... C'était moins adéquat. Mais dans l'ensemble, il a joué un très bon match avec Dante et Jolie qu'on a vu à plusieurs reprises encore une fois. Puis l'Oiseau, c'est propre, un désavantage numérique de jouer un mot de tour à un game-set. Oui, il s'en fallait peu. Il s'en fallait peu la compatibilité. C'est ça, dans le fond, que l'Oiseau demande. S'ils vont de la compatibilité, il y a bien des choses qui vont y sourire. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Tu n'as rien rajouté à ça. Merci, c'est à vous.